Les boîtiers sont excellents pour régler une exposition, mais en vidéo on travaille en manuel car on ne veut pas de variation au cours du plan. Quand on fait un panoramique avec un arbre blanc au milieu, on ne veut pas que l'appareil compense, alors on fige les paramètres. Le risque, c'est d'avoir des plans surexposés dans lesquels on perd le détail des hautes lumières, donc sur la neige je travaille toujours en sous-exposant mes images. Je peux les rehausser en phase d'étalonnage, mais je conserve les détails de textures dans la neige. Le daylighting vient aussi nous aider pour la gestion des hautes lumières. Les seuls cas où le mode auto fonctionne mieux, c'est quand on a un gros changement de luminosité dans le plan, par exemple si on suit quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière. Là, la caméra est meilleure que nous pour corriger la différence. On fiche donc les ISO et on choisit son diaphe pour le rendu de profondeur de champ souhaité. Côté vitesse, la tradition veut qu'on se cale sur le double de la cadence d'enregistrement. C'est vrai qu'on ne doit pas descendre en dessous de cette valeur pour ne pas avoir des effets de filet. Mais rien n'empêche à mon sens de monter bien au-dessus. Le résultat est bien plus précis et celle d'ultra netteté ne me dérange pas du tout. Au contraire, si je veux extraire une image fixe d'un fichier vidéo, elle a plus de chances d'être exploitable si elle a été faite à une haute vitesse. C'est pareil pour la couleur, on fige la balance des blancs sur une valeur choisie. Et côté profil colorimétrique, on peut choisir un mode N-log pour se donner la plus grande latitude en étalonnage, mais aussi tourner avec un profil standard pour limiter le travail de post-production. C'est ce que j'ai choisi pour ce projet.